salut et bienvenue dans ce ludochrono aujourd'hui je vais vous parler de des loups-garous de tir ce lieu alors c'est un jeu qui a un petit peu vécu qui est édité chez lui-même alors les loups-garous de tir ce lieu c'est un jeu d'ambiance un jeu de presque un jeu un mini jeu de rôle qui se joue à partir de 10 ans pour 8 à 18 joueurs donc c'est un jeu qui peut être accommodé à beaucoup et la durée est très très variable on peut avoir des durées de partie qui ont duré 5 minutes à 6 joueurs jusqu'à 2 heures à 18 joueurs en général ça tombe plutôt autour de 45 minutes alors les loups-garous de tir ce lieu c'est un jeu d'ambiance donc où chaque joueur reçoit une carte de rôle donc ça c'est le dos on reçoit une carte de rôle secrète et certains joueurs peuvent être loups-garous et d'autres peuvent être villageois ça c'est la carte simple villageois mais on a des villageois qui ont des pouvoirs spéciaux alors les simples villageois et les villageois à pouvoirs spéciaux vont avoir comme but de tuer tous les loups-garous qui infestent leur village les loups-garous en revanche doivent manger tous les habitants du village alors comment est-ce que ça va se passer il va y avoir un meneur de jeu qui va mener la partie et faire un peu de narration autour de tout ça alors il ya deux phases de jeu principales qui sont la nuit et le jour on va commencer par la nuit et la nuit les loups-garous ouvre les yeux se disent bonjour mais en avertissant pas les autres joueurs de leur présence et vont désigner un joueur qui vont manger donc par exemple s'il mange un villageois on ne sait pas encore que c'est un villageois normal désigne simplement un joueur dans le plus grand silence et on s'arrête là la phase de jeu du jour est un petit peu différente c'est à dire qu'on découvre qui est mort pendant la nuit puis les villageois vont décider de brûler quelqu'un parce qu'ils ont des soupçons sur des gens et c'est là que les gens vont pouvoir débattre et au cours de ces débats on va choisir quelqu'un qu'on va sacrifier un bouc émissaire en espérant que c'est un loups-garous une fois que cette personne est morte qu'on a désigné une personne et qu'on l'a éliminé du jeu les joueurs tous les joueurs se rendorment les loups-garous se réveillent et commence une nouvelle nuit alors il y a des personnages spéciaux qui viennent pimenter la recette on a Cupidon alors Cupidon va désigner au début de la partie deux amants les deux amants s'aiment, se connaissent et si l'un meurt l'autre meurt puisqu'ils sont amants à la vie à la mort même s'ils sont loups-garous et villageois parce qu'on ne sait pas qui est loups-garous et villageois je vous le rappelle et s'ils sont loups-garous et villageois ils ont un nouveau but qui est de survivre tous les deux à la fin s'ils survivent tous les deux ils ont accompli leur but d'amant, ils ont gagné la partie il y a le chasseur, le chasseur quand il meurt c'est tout simple il va tirer une dernière cartouche, il va tirer une dernière fois et désigner un joueur qui va instantanément être éliminé ça permet d'accélérer la partie alors la petite fille c'est un personnage un petit peu particulier parce qu'il peut regarder pendant le tour des loups-garous, pendant la nuit elle ne dort pas très bien et du coup elle peut entre-ouvrir les yeux mais si elle se fait choper par les loups-garous elle est éliminée d'office et elle ne peut pas désigner les loups-garous nommément pendant le jour puisque c'est une petite fille on a la voyante alors la voyante elle se réveille toutes les nuits elle va désigner un joueur et elle va voir l'identité secrète de ce joueur elle va pouvoir donc dire l'identité des joueurs pendant la phase de jour mais c'est un personnage assez risqué puisque les loups-garous ont tendance à la cibler dès qu'ils le peuvent et enfin nous avons la sorcière qui a une potion de vie et une potion de mort sa potion de vie lui permet de sauver la victime du tour et sa potion de mort lui permet de tuer quelqu'un qu'elle juge suspect évidemment il existe plein d'extensions plein de variantes avec des nouveaux personnages des nouveaux modes de jeu on peut jouer avec deux villages on peut jouer sans loups-garous c'est possible aussi avec des loups-garous traîtres avec des joueurs de pipeau qui enchantent les villageois mais je vous laisserai découvrir tout ça par vous même alors bon jeu salut salut